Bonjour à tous, c'est Geoffrey, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, par chrononutrition, on va parler de l'importance du poisson le soir et que faire si on n'aime pas le poisson, car malheureusement il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le poisson ou pire qu'ils adorent ça mais qui ne peuvent pas en manger parce qu'ils sont allergiques, alors qu'ils ne peuvent pas malheureusement bénéficier des énormes bénéfices des gras polyinsaturés du poisson. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va voir ça. Alors déjà, le poisson. Le poisson, c'est vraiment génial parce que c'est quelque chose qui est vraiment très très digéré. Alors, il y a une règle en chrononutrition, le poisson le plus gras est toujours moins gras que la viande la plus maigre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même si vous préférez manger de la viande blanche à la viande du poisson, la viande blanche ne va pas être aussi bien tolérée le soir que le poisson. Pourquoi ? Et c'est bien pour ça qu'on ne mange jamais de poissons amudis sauf pour certains végétariens, qu'on va mettre énormément de poissons presque dans les 300 grammes et qu'on va accompagner de fromage parce que sinon, en fait, ça ne va pas tenir parce que le poisson est vraiment un aliment qui est vraiment très 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 vite digéré. C'est l'aliment le plus rapidement digéré de tous, en fait. Donc, même quand vous prenez un poisson très 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 gras, en fait, le soir, si c'est du flétan, du saumon, etc., ça va même être bénéfique parce qu'en fait, les gras polyinsaturés du saumon n'ont pas besoin d'être travaillés par le froid, n'ont pas besoin d'être trimballés par le corps et vont tout de suite monter au neurone pour les envelopper, les guênes de myéline, etc. pour réparer toutes les cellules neuronales. C'est pour ça que si vous faites l'essai, avant d'aller vous coucher le soir, si vous ne mangez rien, vous dormez bien, mais si vous mangez du poisson, vous dormez encore mieux. Quand je dis vous dormez encore mieux, ça veut dire que vous pouvez même faire des rêves assez réalistes parce que le cerveau, plus vous faites des rêves réalistes, et plus le cerveau, ça veut dire que le cerveau, il s'est bien reconstitué pendant la nuit, il a eu vraiment un environnement favorable à la reconstruction. Voilà, donc le poisson, je prends l'exemple du saumon parce que c'est, moi j'adore ça le saumon, vous pouvez prendre du fléton, même des poissons les plus gras, ça va être vraiment, ça va fournir au cerveau et aux neurones quelque chose de très très bien le soir pour la reconstruction la nuit. Étant pas besoin d'être digéré très longtemps, même si vous avez faim à 11h du soir et que vous mangez du poisson très gras à 11h du soir, ça ne va pas être un problème parce qu'en fait, comme je viens de le dire, c'est vraiment très vite digéré, ça n'a même pas besoin d'être vraiment métabolisé puisque ça va tout de suite envelopper les neurones. Voilà, donc si vous n'aimez pas le poisson, que faire ? Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez, alors il existe des petites techniques, vous pouvez manger. Alors ce n'est pas une très bonne idée, je vous préviens tout de suite, ce n'est pas une très bonne idée, alors il faut manger minimum de la viande une fois par jour. On l'a vu en chrononutrition, en paléo, en céto, en ce que vous voulez. Il faut manger minimum de la viande une fois par jour, c'est-à-dire le midi, c'est là qu'elle est la vie digérée. Si vous en mangez le midi, si c'est de la viande rouge, c'est bien, si c'est de la viande blanche, il va falloir l'augmenter. Par contre le soir, il va falloir diminuer au maximum les quantités de viande si vous en mangez. Jamais de viande rouge, toujours de la viande blanche. Et la viande, il faut qu'elle soit la moins grasse possible, bien sûr, et il faut qu'il y en ait le moins possible, parce que ce n'est pas l'aliment du soir, la viande. Et si jamais vous en mangez, si vous vous amusez à manger tous les jours, midi et soir, de la viande, vous allez avoir des problèmes d'acide urique. Vous allez avoir le sang qui va s'acidifier de façon exponentielle. Et ça, ça va être un problème. Donc pour éviter ça, bien sûr, de temps en temps, une fois par semaine, on s'octroie de temps en temps, quand on se sent pousser des écailles, parce qu'on mange trop de poissons, on s'octroie de la viande blanche. Pour les gens, malheureusement, qui n'aiment pas ça, alors soit ils aiment un poisson. Il y en a qui n'aiment que le thon, il y en a qui n'aiment que le saumon, il y en a qui n'aiment que un poisson, qui n'aiment pas les fruits de mer, ce n'est pas dérangeant, qui aiment juste les fruits de mer et pas le poisson. On peut produire de la mer, on peut faire, même si vous mangez tous les soirs le même poisson, ce n'est pas grave. C'est comme tous les matins le même fromage, si vous mangez tous les soirs le même poisson, ce n'est pas grave, c'est à vous que ça va déplaire au niveau goût, à un moment où vous allez trouver ça redondant. Ce que vous pouvez faire, la viande blanche, vous pouvez la manger une à deux fois par semaine. Ce que vous pouvez faire, pour ne rien manger, si vous avez besoin d'un repas de fête, alors le dîner, si je ne peux pas faire ça en deux minutes, c'est un peu délicat, parce qu'il y a certaines personnes qui ritualisent le dîner, qui utilisent le dîner pour moyen familial de se retrouver, donc du coup, on ne peut pas simplement dire, vous ne mangez pas. Donc si vous pouvez ne pas manger, c'est comme ça, il n'y a pas de magie après, le mieux, c'est de manger du poisson. Si vous n'aimez pas le poisson, le mieux, juste après, c'est de rien manger. Si vous ne pouvez pas ne rien manger, le mieux de tout, si vous devez manger quelque chose et que le poisson ne va pas, c'est la viande blanche. Par contre, je vous explique ce qui va arriver, c'est que des années et des années de pratique avec de la viande blanche tous les soirs, même si c'est de la blanche, ça va, pour certaines personnes, pas toutes, mais pour certaines personnes, ça peut risquer d'avoir des conséquences sur l'acidité sanguine et sur l'acidurique. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, je reviens, soit manger de la viande blanche, mais comme ce n'est pas très bien le soir, ce que vous pouvez faire si vous ne voulez rien manger le soir, si vous voulez faire la technique de rien manger le soir, vous mangez, vous augmentez votre fromage le matin, vous l'augmentez, vous augmentez votre viande du midi, et vous la mangez un peu plus tard. Donc, en fait, vous augmentez votre fromage le matin, si, par exemple, vous avez... si vous le pouvez, bien sûr, c'est toujours une histoire, c'est comme vous pouvez. Donc, je pense que c'est dans cette vidéo où je vais avoir pas mal de commentaires « Ah, au secours, je n'arrive pas, je travaille, la famille, la grand-mère, etc. » Comment je dois faire ? Il n'y a pas de souci, il y a toujours un moyen de faire quelque chose. Donc, ce que vous faites, vous mangez plus de fromage le matin, si vous prenez, par exemple, votre petit déjeuner à 7h, que vous mangez normalement à midi, vous augmentez votre fromage le matin pour que vous ayez faim, il ne vaut pas à midi, mais à 15h ou à 16h. Vous mangez votre viande du midi, quitte à l'augmenter, et après, vous ne mangez plus rien jusqu'au lendemain matin. Donc, ça, c'est une façon de faire quand on ne peut pas se priver le soir parce qu'on est toujours un petit creux, mais qu'on a déjà mangé assez de viande. Ce qui est possible de faire, je viens d'y penser parce que je n'aime pas trop le nouveau truc de la barre, mais en chrononutrition, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est prendre une barre de crottes au goûter. C'est le nouveau truc qui vient de sortir. Moi, la chrononutrition, je la connaissais au naturel sans la barre de crottes, mais c'est vrai que c'est utile parce que la barre de crottes, c'est essentiellement du tryptophan, c'est très bien assimilé. Il faut prendre, par contre, des bonnes barres de protéines. Il ne faut pas prendre... Je vais faire une autre vidéo là-dessus. Donc, si vous avez faim le soir, si vous devez manger le soir, soit c'est du poisson, soit vous ne pouvez pas vous être allergique ou vous n'aimez pas ça, vous mangez de la viande blanche ou le seul poisson que vous pouvez. Soit vous ne mangez rien et pour faire ça, vous augmentez votre part de fromage pour décaler votre déjeuner et vous mangez après votre déjeuner. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Je vous ferai profiter à rebase de la poste pour un net. C'est marqué juste en dessous si vous avez un mail parce que vous avez une question au niveau d'une maladie ou autre chose ou quelque chose de plus précis. Sinon, laissez-moi un commentaire, j'y répondrai. Et sinon, je vous souhaite une bonne soirée.